... Ce matin, le commissariat de Mantes a reçu la visite du maire. Un maire qui, après une première pensée pour le policier blessé hier soir, laisse éclater sa colère aussi contre l'auteur du tir. Ma deuxième pensée va vers les 44 999 mantais qui vont souffrir de la présence d'un salopard à Mantes. Et j'en profite pour dire que si ces 44 999 personnes veulent bien aider les forces de police à ce qu'on le trouve, le maire s'en réjouira. Au Val-Fouré, on ne sait pas d'où est parti le coup. Il était 21h15 hier soir à ce coin de rue. Trois policiers de la BAC, la brigade anticriminalité des Yvelines, contrôlent cinq jeunes qu'ils soupçonnent de détenir du hachiche puis regagnent leur voiture. C'est à ce moment qu'une détonation résonne dans la cité et l'un des policiers s'écroule, touché au visage. Ses collègues l'évacuent aussitôt, direction le commissariat puis l'hôpital. Une agression de trop pour certains habitants du quartier. Je n'ai même pas un an pour partir. Oui ? Ah ouais, parce qu'on a, moi avec tout ce qu'on entend, on a vaporé, les voitures qui sont cramées, tout ça, on a trop peur maintenant. C'est grave là. Je pense que le quartier commence à venir un peu grave aussi, c'est de ce côté ici là. Devant cette inquiétude, le préfet lui veut rassurer et souligne le caractère isolé de l'agression. On ne remet pas en cause la politique que nous développons en matière de sécurité qui repose sur la prévention, la dissuasion et la répression. Et c'est l'occasion pour moi d'affirmer très clairement, une fois encore, qu'il n'y a pas de zone de non-droit dans les Yvelines. Les cinq jeunes contrôlés par les policiers au moment du coup de feu ont été mis hors de cause. Le sous-brigadier blessé a été opéré dans la journée. La balle entrée par la pommette droite s'était logée dans le cou, entre la trachée et la colonne vertébrale. Mais ces jours ne sont pas en danger. Merci. Merci. Merci.